Tu ne peux plus dire la vérité parce que tu veux continuer à manger. Non, 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 non. Désormais, je vous informe, prenez vos téléphones, vos ordinateurs, tout. Mettez-vous en contact avec, on garde le contact. Qui signera le tour le lundi 19 janvier 2015. Vous verrez. Et puis écoutez, San Pedro a ses capitaux de la Côte d'Ivoire. Comme si San Pedro a été capitaux de la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas qu'il écoute ça. Il va y avoir zéro en classe. Mais c'est pour tout ça qu'on revient à En garde, le contact. Nous allons coucher tout ça. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI 2. Vous avez enfin la parole. Bonjour et bonne année, madame, messieurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de notre équipe. On garde les contacts de l'année 2015. On parlera des chefferies traditionnelles sur le continent africain. Aujourd'hui, une chefferie est une entité politique et administrative sur un territoire limité. En Afrique noire, les chefferies étaient des micro-états avant la colonisation. Le chef appartenait à la classe noble locale. Voilà, généralement, c'était un noble qui devenait le chef. Et le thème chefferie a deux significations. La première signification est d'origine coloniale. Et avec elle, la chefferie apparaît comme une forme intermédiaire entre les sociétés des lignages et les royaumes. Et la seconde signification du mot « chefferie » est la résidence du chef. Et tout le monde le sait, désormais, les États africains commencent à intégrer la chefferie dans l'administration. C'est-à-dire qu'on commence à tenir compte de la chefferie traditionnelle. En Côte d'Ivoire, notamment, les chefs traditionnels, les chefs de cantons, de tribus, de provinces et de villages pourront bénéficier des privilèges, une carte d'identité, un rang protocolaire et aussi une décoration dans l'ordre du mérite national. Et peut-être de l'argent, quoi. Ils seront peut-être salariés. Aujourd'hui, donc, nous nous intéressons à la chefferie traditionnelle sur le continent africain. Dans un contexte actuel, le continent est de plus en plus tourné vers le modernisme. Quel doit être le rôle de la chefferie traditionnelle dans ce contexte-là ? Le 2240 1254 sera ouvert pour vous. Les chroniqueurs seront en plateau pour nous donner ce qu'ils savent de la chefferie d'hier à aujourd'hui. Et aussi vous, sur internet, facebook.com slash, on garde les contacts. Vous pourrez nous donner vos différentes réactions. Merci à tous. Cette émission est interactive et elle est en direct. Bienvenue. On garde les contacts sur RTI de réalisation. Fatou Koulibaly avec elle, une grande équipe de télévision. On salue toutes les capitales africaines connectées sur le plateau et sur le programme. Madame, messieurs, vous êtes nombreux et l'on sait cela grâce à vos réactions sur la toile. Et on vous reconnaît votre attachement à ce magazine. Vous le savez aussi, des partenaires sont avec nous généralement pour nous parler de leurs activités socioculturelles. On va commencer par la rubrique En Bref. Très bien. Nous vous annonçons la présence sur le sol ivoirien de Gold's Eyes. Voilà, Gold's Eyes, c'est l'œil de Dieu. Il est missionnaire, il est en Côte d'Ivoire. Il aura l'occasion de vous donner des détails sur son ministère tout à l'heure. Il interprète ce nom en Ouattara, Béatrice. Ouattara, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Mr. Gold's Eyes, good morning. Good morning. Welcome to you. Bienvenue à vous. Alors, Ouattara, c'est vous qui allez interpréter ce qu'il va se dire sur ce plateau. Pouvez-vous nous parler du ministère, de prier la grande percée? Je vais parler du ministère, de la grande percée. C'est un ministère, qui est un ministère de prier. Ce n'est pas une église, et nous sommes à Gonzac. La grande percée, c'est un ministère qui a été créé par Dieu. Et notre but, notre but, est pour tous ceux qui souffrent. Vous que vous n'avez pas, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien. La grande percée est ici à cause de vous. Vous savez, en ce moment, lorsque quelqu'un veut aller chez un professeur, il doit payer quelque chose, la réception. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes aujourd'hui. Ils ne peuvent pas aller chez les hommes de Dieu, parce qu'ils vont acheter des produits. Ils vont payer la preuve, le féticheur vend la preuve, et les hommes de Dieu, vous aussi vous vendez la preuve. Je suis ici pour révéler, que la grande percée est en Côte d'Ivoire ici, à cause de ceux qui souffrent. Donc, le ministère de la grande percée est créé par Dieu et créé par Dieu pour un but. Pour ceux qui souffrent. On va parler de la location de la grande percée. Où est située la grande percée? Notre location est à Gonzague Jean-Foli. Quand vous avez atteint Jean-Foli, notre numéro est 0443-446-49. Quand vous avez atteint Jean-Foli, Jean-Foli-Pobwe, et vous appelez, nous allons vous diriger. Alors, le jour d'activité chez vous, the opening day. Le jour d'activité chez vous, le mardi, jeudi et salaudi, c'est la seule chose que j'aimerais dire. Quand vous venez de la grande percée, vous verrez la vraie puissance. Ce n'est pas une affaire de la puissance. Non, quand vous parlez de la puissance, lorsque vous l'avez lupe chapitre 19, vers 44-46, Lorsque Jésus-Christ a dit qu'on vendait dans son église, il a dit que la maison de mon père est une maison de prière. Ce n'est pas où on vend les chambres. Donc la grande paix, c'est que nous ne vendons rien, nous ne vendons pas. Mais les miracles qui sont prêts... Très bien. Alors, vous ne vendez rien, vous travaillez, votre mission est de rendre service. Vous ne vendez aucun produit, il n'y a pas de frais. Et les miracles que vous verrez, les morts ressuscitent. D'accord. Très bien. Alors, c'est à Gonzague, c'est ouvert mardi, jeudi et vendredi. Les heures de 14h. De 14h, jusqu'à quelle heure ? Bon, la fin, ça dépend. Ça dépend. Tant qu'il y a du monde, vous bossez. Tant qu'il y a du monde, vous avancez. Très bien. 04-43-46-49, 02-39-96-14. Zeretene, le missionnaire God's Eye. La traduction, c'est l'œil de Dieu. Il était avec nous, il parlait du ministère, de la prière, la grande percée qui est située à Gonzague. Ouvert pour vous et tout est gratuit là-bas. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci d'être venu. On garde les comptes à se poursuivre avec le révérend général Makosso, à qui l'on souhaite la bonne année, révérend général. Bonjour, révérend. Bonjour, Mohamed. Bonne année aussi à vous et à toutes lesquelles. Ça va très bien. Super, bien. Nous étions très fatigués après le programme du 27 décembre. Oui, oui. Il paraît qu'il y a eu plus de 25 000 fidèles réunies au stade. C'était un exploit. Nous aimerions remercier toutes les autorités qui nous ont accompagnés, les églises méthodistes, le ministre Alain Lobognon. Et nous avons mis, je pourrais le dire, l'année 2015 sous l'égide de l'année de l'excellence. Raison pour laquelle nous avons décidé de faire venir de chaque pays, je pourrais le dire, en Afrique, les leaders et les meilleurs. C'est-à-dire, nous regardons par exemple au Ghana, nous disons quel est celui qui actuellement, sur le plan de la voyance, sur le plan de l'onction, sur le plan des miracles, est le numéro 1. Nous le déplaçons en Côte d'Ivoire pour accomplir des programmes exceptionnels pour la bénédiction de notre pays. C'est à ce titre qu'un prophète et non des moines, un prophète majeur, arrive en Côte d'Ivoire, c'est Prince Ossé, il vient du Ghana. Exactement, il vient du Ghana. Il faut dire que dans le ministère prophétique, il y a deux types de prophètes. Il y a des prophètes qui exercent le ministère simplement et il y a des prophètes majeurs. Le prophète majeur est celui qui a la capacité, je peux le dire, de regarder une personne, aller en profondeur avec cette personne, c'est-à-dire, ils vont chez toi, dans ta maison, voici où la télévision est installée, voilà, 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 avec des précisions de taille. Et nous avons reçu le prophète Chris Okafor l'année dernière. Lorsque vous prenez le prophète Prince Ossé, c'est comme si vous multipliez, Chris Okafor multiplié par 10. Il est poussé actuellement sur le plan africain, nous avons l'archevêque Nicolas Dinkan-Williams qui est comme le père des pasteurs en Afrique. Il a une autorité importante, mais avant de se déplacer dans un pays, c'est ce prophète qui l'envoie toujours. Va, regarde, est-ce que l'atmosphère peut m'accueillir, est-ce que les dispositions spirituelles sont faites et ce tombe de Dieu arrive en Côte d'Ivoire. Vous voyez à chaque fois des Ivoiens qui disent, on va au Ghana, on va au Ghana, on va au Ghana, c'est pas pour autre chose, c'est ce prophète-là qu'ils vont rencontrer. Nous nous sommes dit, au lieu de nous déplacer par le Ghana... Ils vont tous le rencontrer. C'est lui, c'est lui qu'ils vont rencontrer. Parce qu'on entend parler du Ghana beaucoup en Côte d'Ivoire. Ghana, Ghana, c'est le prophète majeur Prince Ossé au niveau du Ghana. Il est extraordinaire dans le domaine des précisions dans ses révélations et dans le domaine de l'impact. Ce tombe de Dieu pour le déplacer, c'est souvent compliqué. Mais lorsque nous l'avons dit, pour le premier programme de l'année, nous voulons un voyant, il dit, Dieu me met à cœur de venir en Côte d'Ivoire. Donc le programme va démarrer le mercredi à partir de 18h... 21 janvier. 21 janvier à l'église évangélique, la bénédiction, que tout le monde aujourd'hui connaisse à l'église, ça n'a jamais 220 logements en face du commissariat du 7e arrondissement. Le jeudi, le programme va se faire matin et soir, le vendredi, nous aurons le programme le matin et le soir, ça sera une grande veillée. Et le samedi, l'homme de Dieu va rencontrer toutes les personnes qui sont dans le domaine des affaires, qui veulent passer dans le domaine des affaires. Ils reçoivent de l'argent, ils n'arrivent pas à entreprendre et avoir, je pourrais le dire, un bénéfice quelconque. L'homme de Dieu va les enseigner sur les principes et leur dire. Par exemple, toi, tu es dans le domaine des véhicules, ce n'est pas ton domaine, je pourrais le dire, ce n'est pas là où ton étoile va briller. C'est comme ça a été votre cas. Ça a été mon cas. Vous vendiez... Moi, je suis dans le domaine des bananes et autres. Des bananes, on dit non. Lorsqu'un homme de Dieu m'a rencontré, il m'a dit non, ce n'est pas les bananes, toi, c'est dans le domaine des véhicules. Et aujourd'hui, je suis dans le domaine des véhicules. Véritablement, lorsqu'on organise un programme au stade de plus de 15 millions de francs CFA, c'est le ventre de voitures aussi qui fait ça. Donc, c'est important, celui qui me reçoit à cet instant précis, j'aimerais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous me connaissez et je vous connais. Quand nous venons annoncer un programme, ce n'est pas de la blague pour dire non, non. L'homme que nous aménons, s'il n'est pas crédible, il peut briser nous même notre crédibilité parce que lui, il s'en va. Mais nous, on est à Bidjan. Donc, dès lors que vous recevez ce message, le mercredi à 18h, on se retrouve à l'église évangélique, la bénédiction, le prophète majeur du Ghana. Maintenant, Prince OC arrive en Côte d'Ivoire, c'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Et pour toute information complémentaire, veuillez pour le numéro que je vous donne maintenant, c'est un seul numéro de téléphone, c'est le 58-79-7206, 58-79-7206. Je termine à dire que l'homme de Dieu a une spécialité, c'est les femmes stériles. Actuellement, il a plus de 3700 bébés miracles, c'est-à-dire des femmes pour qui il a prié et qui viennent rendre témoignage. En 25 ans de ministère, l'homme est loin et nous verrons la preuve ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la blague, on ira voir, Ivoire, on dirait homme de Dieu, il faut voir. Très bien, révérend général Makoso, merci, bonne année à vous et félicitations pour l'opération du 27. Plus de 25 000 personnes dans le stade, c'est une prouesse et c'est à saluer. Et du 21 janvier au 24 janvier 2015, de 9h à 18h à l'église de la bénédiction, c'est à Gamay, 58-79-7206. Ce sont 12 euros 6, il arrive, un prince haussé du Ghana, voilà. Et on précise que l'église est climatisée, ça c'est notre précision. Toutes les dispositions sont mises en œuvre pour recevoir des hommes comme des princes et des princesses. Merci beaucoup, on est de retour. Tout à fait. Voilà, pendant que nos chroniqueurs sont installés, monsieur Diop, bonjour, bonne année. Bonjour, bon après. Merci Diop, merci. Aujourd'hui on parlera de cheferies traditionnelles sur les continents africains, un continent qui est de plus en plus tourné vers le modernisme. En face de vous, Seydina Sherif, Ahmed Seydina, ça va ? Bonjour, ça va très bien. Beaucoup de vagues sur la toile, Seydina, la prise de position intéresse beaucoup de personnes. Parfois, nous, on est sceptiques parce que votre caractère radical nous inquiète par moment. Aujourd'hui, on parlera de cheferies traditionnelles. Auprès de vous, nous avons le docteur Gabré. Bonjour, Gabré. Bonjour, Mohamed. Bonjour à tout le monde et bonne année à toutes lesquelles. Merci d'être avec nous. La saison d'avant, il présentait la chronique santé. Cette saison, il nous sera utile lorsqu'il s'agira de questions liées vraiment typiquement à la tradition africaine parce qu'il use de la nature, de ce que la nature nous donne pour guérir la boisson et la nourriture. Et je pense que les téléspectateurs en ont fait l'expérience. Jusqu'ici, on n'a pas reçu de plainte. Ça veut dire que la campagne n'a pas échoué. Non, pas du tout. Bien, au contraire, je pense que chacun y a trouvé son compte. Mais surtout, nous avons appris aux gens qu'avec très peu de moyens, ils peuvent très bien se soigner. Et puis, avec très peu de moyens, ils peuvent s'auto-vacciner. La nature étant pourvoyée sur l'entreprise universelle de l'homme, à tous ses biens, nous mettons en adéquation la nature qui, elle, est immuable et l'homme qui, dans son anatomie, son fonctionnement et sa physiologie, est resté immuable depuis des temps multiséculaires. Très bien. On parlera de chefferie traditionnelle aujourd'hui, dans un contexte où l'Afrique est en balottage entre deux grandes civilisations, sa propre civilisation et aussi la civilisation occidentale, qui a vraiment eu un prix sur une bonne partie de la population africaine et une bonne partie parce que la population est en majorité jeune et les jeunes sont parfois tiraillés entre les deux civilisations. Patrick Ndiakan, on va faire une petite parenthèse pour parler de Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, les résultats de la première journée ou d'hier déjà et aussi ce qui va se faire aujourd'hui, Patrick. D'abord, bonjour Mohamed et bonjour aux téléspectateurs. Nous allons parler bien sûr de la Cannes 2015. Elle a commencé le 17 janvier dernier. C'était l'heure du match d'ouverture entre la Guinée équatoriale et le Congo à Brazzaville. D'ailleurs, nous avons enregistré le premier buteur de cette compétition. C'est un Équato-Guinéen. Il s'appelle Emilio Nsoué. Il a ouvert le score à partir de la 15e minute d'un bel appel de balle, servi par son milieu de terrain. Et voilà, il a ouvert le score permettant aussi à la Guinée équatoriale de mêler un but à zéro. Et par la suite, ils ont fini par faiblir physiquement, ce qui a permis à l'équipe du Congo de reprendre le dessus en égalisant à la 87e minute par Bifouma. C'est un autre attaquant congolais qui a marqué d'un angle fermé. Et je peux dire que cela certainement va compter parmi les plus beaux buts de la Cannes. Donc, un peu plus tard dans la soirée, nous avons assisté à la confrontation entre le Burkina Fasson et le Gabon. Le Burkina, rappelez-vous, est le dernier finaliste de la Cannes passée. C'était en 2013. Ils avaient perdu face au Nigeria. On pensait retrouver une équipe Burkinabé encore transcendée par rapport à deux ans sur l'anarien. Mais malheureusement, ils se sont inclinés face à l'équipe gabonaise la plus expérimentée, mais surtout plus réaliste parce que l'attaquant Paul-Pierre et Eric Aubameyang a ouvert le score déjà dans les dix premières minutes de la rencontre. Et par la suite d'une tête croisée, son milieu terrain a doublé le score. Aujourd'hui, d'autres rencontres. Oui, d'autres rencontres. Il y aura en ce 19 janvier l'équipe du Ghana qui va affronter le Sénégal, les Black Stars du Ghana. En premier match et le second match. Et le second match, ça sera l'Algérie mondialiste contre l'équipe de l'Afrique du Sud. Ça sera à 20h GMP. Merci beaucoup. Diop, vous suivez la Cannes, non ? Oui. Vous êtes fan de sport ou est-ce que vous suivez à distance ? À distance. Et je regarde très souvent que la Coupe d'Afrique est la Coupe du Monde. Très bien. Et cette Coupe n'a pas pu être perturbée par le problème de la maladie Averice-Ebola. C'est ce qui a fait que le Maroc n'a pas pu organiser, le Maroc a refusé entre guillemets d'organiser la Cannes. Mais ça se tient quand même. C'est un message. Oui, il faut saluer la Guinée cathodérale qui nous a sauvés de la honte. Sinon c'était le Qatar, je pensais, qui allait organiser. La Coupe d'Afrique des Nations. Oui, la Coupe d'Afrique des Nations, ça allait être organisée en dehors de l'Afrique. Ça, ça accorde une illumination. C'est pour ça qu'il faut que l'Afrique s'unisse. Si on s'unit, je pense qu'on sera encore plus fort. Puis bon, on va avancer. Donc je dis vraiment merci au peuple guinéen, au peuple guinéen, surtout au président guinéen. Gabriel, sport ? J'avoue que depuis quelques années, je regarde le sport de très loin parce que, de déception en déception par rapport aux éléphants, vraiment je suis très distant du sport. Non, mais cependant, mon avis sur la Cannes, c'est une très bonne chose de réaliser la Cannes avec la réalité africaine. La maladie à virus Ebola fait partie de la réalité africaine. Je pense que c'est ensemble que nous pouvons vaincre la maladie à virus Ebola. On ne peut pas vaincre la maladie à virus Ebola avec uniquement les médicaments des occidentaux. Il faut que mentalement, nous soyons armés pour dire, nous sommes solidaires, nous voulons bien que la maladie à virus Ebola. Malheureusement, le Maroc nous a fait un pied de nez, mais bon, vous savez, chaque pays prend ses dispositions. Et le Maroc vous a quitté pour sa médecine, non ? C'est regrettable, c'est regrettable. Et pourtant, aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations se déroule correctement. Il y a des pays, disons, du nord d'Afrique qui sont venus, l'Algérie, la Tunisie sont venus. Je ne pense pas que ce soit vraiment, le ciel va tomber sur l'Afrique. Moi, je pense qu'il faut que les Africains apprennent à dédramatiser les situations dans lesquelles nous trouvons. Et surtout, surtout, à ne pas mettre à l'avant la maxime selon laquelle la raison est hélène et l'émotion nègre. Merci beaucoup. Des réactions déjà sur la toile, Yasmine Kanga, par rapport à la chefferie traditionnelle dans le contexte actuel. Yasmine trouve que notre Afrique reste notre Afrique, nos cultures restent nos cultures, nos racines restent nos racines. Dommage que l'on veille se greffer, se greffer, la greffer au modernisme. Sinon, quelle image, quel goût auront nos traditions ? La chefferie traditionnelle africaine doit préserver jalousement nos cultures car la richesse et la fierté des enfants de la Côte d'Ivoire de demain, de l'Afrique de demain. Aussi, Kosta a réagi. Mohamed Lamine-Traoré dit que les prises des décisions d'État doivent être influencées par la chefferie traditionnelle. Madame, Monsieur, 2242-54, facebook.com, on garde le contact. C'est tout de suite. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. La chefferie traditionnelle constitue donc la boussole de la culture africaine. La boussole, je voudrais dire qu'elle est la base de l'éducation. La chefferie traditionnelle permet donc à l'État moderne de pouvoir fonctionner normalement. Parce que c'est le statut même, n'est-ce pas, de nos valeurs civilisationnelles. Malheureusement, aujourd'hui, après 50 ou 60 ans d'indépendance, les jeunes ne comprennent pas. Ils ne savent pas le rôle de la chefferie traditionnelle. C'est vraiment dommage. Or, la chefferie traditionnelle pourrait permettre au pouvoir moderne de pouvoir aller de l'avant en faisant quoi ? En inculquant des valeurs civilisationnelles. C'est que nous, nous sommes. Non parce que nous, nous sommes devenus. Je m'explique. Nous sommes en Afrique. Nous avons des valeurs, des valeurs ancestrales qui sont là, qui sont nos réalités. Bon, un jeune homme qui est né à Bidjan, par exemple, un enfant, bon, comme vous lui dites d'aller au village, il ne comprend rien de cette histoire de chefferie traditionnelle. C'est vraiment dommage. Par contre, il devait approprier les valeurs de cette culture de sorte qu'il puisse être équilibré, c'est-à-dire un pied dans la tradition et un pied dans la modernité. Les deux feront donc une boussole qui va lui permettre de pouvoir comprendre notre univers, notre environnement. Malheureusement, malheureusement, nous sommes maintenant au stade moderne, surtout avec la démocratie et son corollaire, donc, des déstabilisations. Bon, ça nous gêne. Donc, pour moi, la chefferie traditionnelle devait être d'abord la locomotive qui puisse tirer toutes les valeurs civilisationnelles, de sorte que nous soignons, nous comprenions mieux l'Afrique. Nous sommes nés ici, on n'est pas nés en France, on n'est pas nés en Europe, on n'est pas nés partout. Maintenant, lorsque la valeur culturelle est bien intégrée dans la société, vous allez voir que tout concours a bien fait marcher les choses parce qu'on va respecter chaque chose à sa place. Mais ici, bon, la civilisation moderne, on fait ce qu'on veut, c'est la loi du plus fort, c'est vraiment dommage. Concernant dans une Afrique moderne, actuellement, la place des chefs traditionnels, il faut faire la part des choses parce que le modernisme a gagné beaucoup de terrain. Donc, il faut penser qu'effectivement, le traditionnalisme a beaucoup de sa place aussi parce que nous perdons beaucoup nos valeurs. Les Occidentaux qui, hier, critiquaient nos valeurs, aujourd'hui font du tatouage, utilisent du hainé. Je me rappelle, nous étions à l'époque petit, on trouvait que passer les oreilles, c'était être sauvage. Aujourd'hui, c'est à la mode. Dans tous les pays européens, on en parle, vous allez en France, partout, il y a des coins de tatouage. Donc, notre traditionnalisme, nous devons maintenir nos valeurs pour pouvoir avancer parce que nos valeurs aussi sont nos cultures, nos valeurs sont notre présence et nos valeurs nous permettent de pouvoir aller de l'avant. C'est ça réellement nos racines. Notre traditionnalisme, c'est vrai, est importé, mais notre tradition aussi est vivante et est ici. Nous devons pratiquement conserver cela pour pouvoir faire face à ce qui est de moderne et ce qui est de nouveau pour qu'une Afrique moderne ait plus évolué. Je crois que j'ai assez dit. Je pense qu'apparemment, si cela peut servir des valeurs à beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui veulent imiter ce qui est à l'extérieur, je crois qu'ils se trompent. Je sais de quoi je parle, je suis moi-même l'exemple de cela. Je pense qu'à travers tous ces éléments-là, pour nous autres, qui avons beaucoup vécu à l'étranger, qui connaissons beaucoup de choses, qui savons beaucoup de choses, nous savons que pratiquement... Très bien. Retour sur ce plateau 22-42-54. Précision, détail. Si vous nous suivez entre midi et deux, vous suivez l'émission en direct et le téléphone et Facebook vous seront utiles. Si vous nous suivez après minuit en temps universel, vous suivez la seconde diffusion d'une émission qui a été déjà exécutée dans la mi-journée en direct. Gabriel, réaction aux deux intervenants. Le premier trouve que la chefferie, c'est une boussole. On peut la considérer comme une boussole. Oui et non. Oui et non. Parce qu'il faut faire très attention à l'utilisation des mots. Le mot chef vient du mot latin kaput, qui veut dire tête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la tête d'un peuple, à la tête d'une certaine organisation. Et c'est l'administration coloniale qui, en 1834, a institué la chefferie traditionnelle comme mode de gouvernement auxiliaire des, disons, ce qu'on appelait l'administration des chefs des cercles, etc. Donc, cette chefferie traditionnelle, elle a été instituée à partir de quels critères ? C'est ça. Parce que, tout à l'heure, en écoutant les gens, on fait un amalgame entre tradition et culture. La culture, c'est autre chose. Et la tradition, c'est une autre chose. Tradition vient du mot latin traditio, qui veut dire, disons, transmettre. La façon de transmettre. Mais on transmet quoi ? C'est la culture qu'on transmet de génération en génération. Et c'est la culture qui, dans le temps, en ce qui concerne les peuples en Afrique, qui fixait les critères d'éligibilité du chef. Aujourd'hui, le chef est choisi à partir de quoi ? Le chef est choisi, on dit un chef traditionnel, et il est choisi à partir des critères modernes. Vraiment, il y a une antinomie entre cette démarche-là. Je pense qu'il faut que les affaires... C'est pour ça, sur ce plateau, pendant un an, Cédina l'a dit, Diop le dit, je le dis, Nkenda l'a dit, nous devons être capables de nous débarrasser, disons, de ce qui fait qu'on n'est pas Africains nous-mêmes. Il faut que nous soyons capables de porter notre réalité africaine à travers nos cultures. Aujourd'hui, nous débattons de la chefferie traditionnelle, et il y a un problème, parce que simplement, nous-mêmes, nous tournons le dos à la culture, la culture qui était, disons, le centre même de la promotion de la chefferie traditionnelle. D'accord, Diop. Et en face, l'autre, le second, je fais une précision intéressante, c'est que tout ce qui avait été jugé de sauvage, hier, devient à la mode aujourd'hui. Les persines, les tatouages... Moi, je pense que déjà, quand il dit que ça a été jugé de sauvage, ça, c'est la méconnaissance de notre histoire, parce que... Non, jugé par les autres, il ne trouvait pas... Ce n'est pas le moi-même qui trouvait ça sauvage. Mais nous-mêmes, souvent, on dit que percer les oreilles, c'est peut-être imiter autre chose, mais dans notre tradition, il y a des peuples qui s'identifiaient par ça. Par exemple, moi, dans mon peuple, on s'identifiait par des tresses, par exemple, pour savoir que tu es un Diop, c'était trois tresses accompagnés de Kouri qui t'identifiaient tout de suite parmi la population. Bon, bref, moi, je... Chez certains, on avait des balafres aussi, chez les mossy, les bonbons... Oui, il y a d'autres qui avaient des balafres, ainsi de suite. Aujourd'hui, le problème de la cheferie traditionnelle, Gabriel, il faudrait qu'on sorte déjà du mot cheferie. Cheferie, c'est vrai, ça a été imposé à une certaine date, mais ça existait chez nous. Les peuples étaient dirigés par un chef, peut-être qu'on n'appelait pas forcément cheferie traditionnelle, c'était des rois, des chefs. Avant de donner le pouvoir, comme on le dit, un Diop au chef, il faut savoir déjà qu'il faut faire une très grande différence. La politique à côté et la cheferie à côté. La nomination des chefs, il faut commencer par là. Il faudrait que les politiques soient très distants des chefs. Parce que la cheferie, par peuple, on sait comment... Il y a des peuples, c'est par élection, il y a des peuples, c'est par des groupes de génération qui viennent au pouvoir, il y a des peuples où c'est par lien familial qu'on vient au pouvoir. Après, dès que les politiques essaient d'organiser, parce que c'est là que l'Afrique va se buter sur les vraies réalités, lorsque les politiques commencent à organiser la cheferie, ce n'est plus... Oui, mais ça c'est un peu compliqué parce que la cheferie n'apparaît dans les discours, que lorsqu'on a besoin d'elle, l'administration coloniale avait besoin d'elle, elle a fait usage des prouesses ou encore des actions combinées de la cheferie. Et lorsque, dans le discours politique, chez les politiques, depuis les 40 dernières années, lorsqu'on parle de la cheferie, vous savez qu'on aura besoin d'elle. Donc c'est un peu... Oui, mais c'est ce qui allumait l'Afrique, c'est ce qui fait qu'il y a des guerres, c'est ce qui fait que... Par exemple, moi, dans ma vision, même les chefs à l'époque, de nos ancêtres, les chefs, c'était des gens quand même neutres et qui étaient sages, qui avaient des jugements corrects. Ce n'étaient pas des chefs partisans. Et aujourd'hui, pour mettre les deux ensemble, les politiques et les chefs traditionnels, pour mettre les deux ensemble, il faut qu'il y ait des garde-fous autour des chefs, de telle sorte qu'ils ne se fassent pas manipuler. Du coup, quand on a un projet de loi, lorsqu'on a un projet de loi pour notre pays, les chefs ont leur mot à dire, parce que c'est eux qui sauront, est-ce que ce projet de loi est adapté à notre culture ? Ok, merci. 22-42-54, vous pouvez nous interrompre à chaque instant. Ce que Diop disait à l'instant, lorsqu'on cherche à faire jouer des tâches dégradantes et impopulaires aux chefs, lorsqu'on commence à leur faire jouer des rôles qu'on veut leur faire faire, c'est sûr qu'on va décrédibiliser la chefferie. Alors, l'état des lieux, on va commencer le débat maintenant, Cédina. Globalement, lorsque vous regardez l'Afrique moderne, est-ce que les chefs traditionnels sont en première ligne ? Est-ce qu'on tient compte de plus en plus d'eux ? Ou est-ce que c'est le contraire ? Bien, si vous me permettez, pendant 30 secondes, moi je pense que le mot même « chefferie » traditionnel me dérange, parce que ce sont des hommes d'état africains, ce sont des législateurs, ce sont des hommes d'état africains, des hommes politiques qui organisaient les états. Alors, je pense que quand les envahisseurs sont arrivés, ils ont découvert que la population était soumise et respectueuse vis-à-vis de ces personnes-là. Il fallait les humilier, il fallait les humilier. Donc, c'est cette humiliation qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, il va falloir réhabiliter ces hommes d'état. Alors, pour les réhabiliter, il ne faudrait pas qu'on les réhabilite et puis les utiliser comme des marionnettes plus tard. Donc, il va falloir aussi que ces personnes aussi puissent eux-mêmes être instruits, cultiver aussi. Parce que la majorité des chefs qu'on connaît aujourd'hui sont les anciens fonctionnaires. La majorité sont les anciens fonctionnaires qui ont fini son arrêtage et retourné au village. On les place là pour les chefs.